Hello tout le monde ! Bonjour à tous ! On innove aujourd'hui ! Oui ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Ça te fait marrer, hein ? Oui ! Ils sont de travers dans leur divan ! Je ne sais pas ! Bon, alors c'est décidé, c'est les... Frabidinques ! Les Frabidinques, oui ! Bonjour aux Frabidinques et à tous les autres qui sont nouveaux ! Oui ! Bonjour à tout le monde ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a un peu de retard dans la publication parce qu'on a eu une mésaventure hier mais ça, ce sera lors de la prochaine vidéo pour expliquer le dépôt de Walter ! Une mésaventure à cause de qui ? De moi ! Alors ici, cette vidéo porte sur toute la préparation pour le shipping ! Oui ! Et on se retrouve juste après la vidéo ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! On va voir après deux valises ! Bon, je répète ! On pensait prendre une troisième valise mais c'est 100 boules la valise plus 100 boules dans le premier avion pour une valise supplémentaire et encore 100 pour l'eau ! Donc ça fait 300 euros... De supplément ! Si on va avoir une valise en plus ! Est-ce qu'on va mettre pour 300 euros de produits, de vêtements, de matériel ? De matériel qui doit vraiment être... Et qui pourrait être volé ! Oui, voilà, c'est ça ! Non ! Donc on s'est dit, il n'y aura pas pour 300 euros à voler donc on ne prend pas une troisième ! On va juste... Donc deux chacun ! Donc en réalité, ça fait une cinquième pour presque ! Mais en fait, c'est la grosse valise, la valise de cabine et on aura un sac à dos en plus ! Oui ! Ça se prépare, hein ? Et oui, le retour, c'est pour bientôt ! Donc on va aller voir après deux petites valises puisqu'il nous en reste encore deux dans le camping-car ! Allez, c'est parti ! Je vous montre où on va ! Deux petites ? Deux grosses... Enfin, il nous en reste deux ! Oui ! On va montrer ! Ce sera plus simple ! Parce qu'il cafouille ! C'est toi qui ne comprends pas ! Allez ! Tu veux ton achertin, je comprends ! Alors, on vous montre ! Viens ! On va aller voir ! On va donc dans un centre commercial et on va essayer de trouver des valises ! Ah, là, il y a Samsonite ! Samsonite ! On va regarder les prix ! Viens, on va aller voir ! Samsonite, c'est cher ! Et ça, ça fait plus de 150 euros la valise ! Oh ! 1000 ! 1000 ! 1000 ! 1000, ça fait combien ça ? Ça fait plus de 150 euros la valise ! Oui ! Ça, c'est quand même cher ! Oui ! Il faut trouver moins cher ! On va essayer d'aller voir plus loin si c'est moins cher ! Ici, ça a l'air pas mal ! C'est combien celle-là ? Regarde un peu ! 329 ! Ah ! 329 ! Et c'est le tiers du prix ! C'est le tiers du prix ! Donc, ça fait 55 euros plus ou moins ! Ça, ça vaut la peine ! Et la terrette ! Regarde un peu ! Ah oui ! Donc, en fait, regarde ! Oh ! Regarde la terrette ! Ah, c'est décidé ! C'est une double tirette ici ! Oui, oui ! T'as vu ? Ça, c'est bien ça ! Oui ! Ça, c'est ce qu'il nous faut ! Une double tirette ! Hein ? Regarde la caméra ! Une double tirette et c'est 55 euros ! Ça, elle est pas mal celle-là ! On va prendre ça ! Oui, oui ! Et dans les petites ? Et dans les petites, celle-là... Ça, c'est trop large ça ! Oui, parce que tu sais, si on prend Ryanair, eux, Ryanair c'est beaucoup plus étroit comme largeur de valise ! Oui, la noire, c'est ce qu'il faut à mon avis comme dimension ! On prendrait plutôt celle-ci ! Et c'est une double tirette aussi celle-là ou pas ? Je ne sais pas ! Hop ! Ah non, c'est simple ! Ah non, c'est double aussi ! Oui, c'est double aussi ! Double tirette aussi ! Ah ben ! Et combien celle-là ? Alors, les prix, c'est 3,99 au lieu de 5,99 ! 3,99 ça fait 400, divisé par 6, 60... 63 euros ! C'est bon, prends ces deux là ! Ouais ! Allez hop ! Attends, il y a peut-être... Parce que je crois qu'il y a une particularité sur celle-ci ! Ah ! Regarde ! Tu sais, tu disais... Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse enlever les roues ! J'ai vu qu'il y avait ça ! Oh, c'est génial ça ! Comme ça, ils ne casseront pas les roues... On les met sur le tapis... Comme ça, tu mets sur le tapis, tu enlèves tes roues... Et hop ! Comme tu dis, on les... Et ne les casseront pas comme on a eu quand tu es revenu de Colombie jusqu'à la Belgique ! Et t'as vu ? Ok ! Un clip et ça y est ! C'est parfait ! Ok, c'est bon ! On prend ça, à juger ! Allez ! Et la marque de valises, c'est Cavesal à Curitiba ! Et c'est là qu'on a trouvé notre bonheur ! Gardez la patronne comme elle est contente avec ses deux valises ! On en a été à 121€... 121€ pour les deux valises ! Ça, c'est bien ça ! Et en plus, avec une double tirette ! Et les roues, tu s'enlèves ! Oui ! Parce que moi, je connais des gens, ils ont payé ce prix-là pour une seule valise ! Ah oui ! Ah ben, cool ! Bye ! Allez, c'est parti, on retourne au véhicule ! On va la mettre où cette valise maintenant ? C'est ça que j'allais te dire, il y a un autre problème maintenant ! Où est-ce qu'on va mettre ça ? Elle rentre dedans ? Ah, ça passe pas ! Sur le lit, non ? Oui ! Ben, est-ce qu'on a beaucoup le choix ? Non ! Et ça prend déjà de la place, hein ? Ben oui ! Aïe, aïe ! On n'a pas le choix de toute façon ! Non ! Et si on n'achetait pas ici ? Ouais ! Qu'est-ce qu'on aurait trouvé ? Et où ? Ici, le prix nous convient, donc c'est top ! Et c'est une grosse ville ici ! Ouais ! Non, c'est bien ! C'est très bien ! Ok ! On est toujours dans les préparatifs d'un shipping, et là tu vas chercher quoi mon chéri ? Une petite tôle ou une planche, et des écrous de 5 ! Et pourquoi ici ? Regardez l'enseigne ! Ben c'est la première fois que je vais dans un Leroy Merlin ! Et toi ? Et surtout ici au Brésil, pas en France ! En France, on n'a jamais été dans un Leroy Merlin ! Non, mais je veux dire, c'est très courant en France, mais je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! En Amérique du Sud ! Je ne sais pas ! On n'a jamais vu, hein ! Bon, y va ! Non ! Alors, tu fais quoi ? Mais écoute, tu sais, on a un peu regardé les prix des vols, puisqu'on va faire... Depuis Leroy, on va aller jusqu'au Rio faire une petite session. Et alors maintenant... Et pourquoi on fait de Montevideo jusqu'au Rio et pas Montevideo Belgique ? Parce que ce sera les vacances ! Ah ! Tu veux te refaire encore des petites vacances ? Ce sera les vacances ! Oui, et après tout le rush, toute l'intensité de la préparation du shipping, etc. Oui, parce que le shipping, préparer le véhicule, il faut combien de temps ? Une semaine à mon avis, hein ! Oui ! Oui ! Parce qu'on va devoir faire des sacs et cacher tout ! Et puis alors aussi, on a discuté, on ne voulait pas faire avec le camping-car, remonter, aller plus haut et faire des kilomètres avec, puis redescendre, être dans l'urgence, etc. Remonter plus haut à Rio, tu veux dire ? Oui, parce qu'en plus... Remonter plus haut à Rio quand on était au... Oui, parce qu'en plus... Je ne sais pas, à Iguazou. Oui, parce qu'en plus, si on avait été à Rio avec le camping-car, il fallait le mettre à une heure de Rio et louer un Airbnb de toute façon. Oui ! Parce qu'à l'intérieur de Rio, ce n'est pas possible de mettre le véhicule, il n'y a pas d'endroit pour dormir et en plus, c'est dangereux. Donc, quitte à louer un Airbnb, autant y aller en avion, ça revient au même. Oui. Alors, on avait regardé les prix et on était, pour nous deux, un vol... Donc, un aller simple, on était à quelque chose comme 500 et quelques euros. C'est ça, je pense. Oui, on était à 529 euros pour nous deux. Et là, je viens de regarder et quand je me mets dans les dates juste avant notre retour vraiment en Belgique depuis Rio, mais là, je suis à presque 900. Ouf ! Et je suis sûre de moi, donc les prix augmentent. Ou alors, ce que je devrais faire, je vais faire une recherche pour faire là comme si on était à la date et pour réserver dans quelques jours. Attends. Alors, je sélectionne ça, et puis ça, et puis ça. Et bien là, ça va. On est à 500 euros seulement. Pour nous deux. Pour nous deux. On n'aurait pas trouvé des vols moins chers, non ? Peut-être, on aurait peut-être même encore moins cher. Mais c'est parce qu'en fait, ils t'annoncent un truc à 89 euros, mais ça, c'est juste avec un bagage à main. OK. Donc, oui, c'est moins cher, mais une fois que tu as ton bagage, là, c'est autre chose, en tous les cas nous concernant. Oui, ils titrent comme ça. Je te dirai exactement. Ils titrent 89 euros. Ils disent, ah, c'est un vol à 89 euros. Et bien, finalement, ce n'est pas 89 euros parce qu'il y a ta valise. Ça devient, je te dis, avec les tâches, etc., 251, le bazar. OK. Donc, toujours... Donc, ce qu'on va faire, nous, on va attendre la dernière minute pour réserver le vol vers Rio. En espérant qu'il y aura de la place. Ah bah... Oui, il y a des vols quasi tous les jours. Des rentaxés. Oui, c'est ça. Enfin, un beurre. Allez, on se rejoint pour d'autres tuyaux. OK. On est en train d'explorer tous les endroits où on peut mettre des caches, etc., des objets de plus ou moins une grosse valeur. En tous les cas, tout ce qui ne sera pas dans la soute et qui sera planqué dans des... Des quoi ? Des fonds, des fonds d'armoires. Qu'est-ce que tu fais, là ? Démonter les batteries du vélo, c'est vélo. Un chouchou qui dit qu'il est en train de démonter les batteries du vélo, mais je vois qu'il comble les trous. Trafic. On branque. Donc, oui, les batteries sont interdites lors du shipping, donc on les a retirées des vélos. Alors, c'est également le moment d'un gros tri. Donc, je regarde les documents qu'on doit absolument garder, qui peuvent rester dans le camping-car. J'ai pris des photos, des factures, etc. Le moment aussi de trier les médicaments, voir ce qui est périmé ou pas, et jeter. Donc, bon, finalement, un shipping, ça a du bon, hein. On fait du tri. Mon chouchou, il aime bien le tri. Dans une maison, il avait l'art, au moins une fois par an, de trier les armoires. Donc, toutes les astuces sont bonnes. Là, aujourd'hui, on regarde ce qu'on peut cacher en retournant la roue, puisque de toute façon, ce sera coincé et que le rail ne pourra pas être sorti. Donc, on va mettre un fond noir pour ne pas qu'on voit par transparence. Je vais emballer les trucs dans du noir, non ? Ou alors, oui, tu emballes dans du noir, oui. Donc, on va faire ça. Vous voyez, comme ça, là, c'est bien emballé. Et de ce côté-ci, ben, voilà, c'est juste une... Ça, ça va être bien. Je vais m'appuyer. Pas mal, hein, ça ? C'est nickel, hein ? Impeccable. Alors, nous, toujours dans la préparation du shipping, ce que nous avons, on a désertage. Vous voyez, ici. Et, en fait, on en a dissimulé dans le camping-car. On en a dissimulé un. Et on en a dissimulé aussi sur les vélos. Et là, je viens de changer les piles. Comme ça, ben, ils sont full et on est sûr que les batteries de l'airtight ne seront pas à plat. Et on pourra suivre si les vélos et le camping-car bougent bien et ensemble. Ça, c'est un autre truc à nous. Vous voyez ? Alors, comment... Vous voyez ? C'est ça. Une petite pastille. Ici, évidemment, on ne les laissera pas avec le porte-clés. Parce que, ben, ce sera un truc qui va être volé. Mais, par contre, on en a mis un dans le véhicule. Petit truc. Ben, voilà. Dans la préparation du shipping, ma chouchou est en train de... de se... Comment je pourrais dire, mon chou ? Débarrasser du coffre. De se débarrasser du coffre, oui. Parce que, déjà, ça va faire moins cher pour le shipping. Puisque, comme ça, le véhicule sera plus court. Je vous emmène en même temps, hein. Et alors, moins de soucis, etc. Puisque, de toute façon, on a appris beaucoup de choses durant le voyage. En tous les cas, on sait bien que, maintenant, il faut voyager plus léger. Et ça, on va y arriver. Alors, pourquoi est-ce qu'il est en train de forer la plaque ? Ben, tout simplement parce qu'il avait rifté. Donc, maintenant, il enlève les rivets. Voilà. C'est une bonne chose de faite. Alors, ça tombe bien parce que, ben, ici, en Uruguay, c'est un produit qu'il ne trouve pas. Ça doit venir des Etats-Unis. Ben, donc, ça tombe bien. Nous, ça vient des Etats-Unis. Et on nous en a proposé à un super bon prix. Donc, déjà, récupérer les sous, plus le shipping moins cher. Ben, voilà. Une pierre deux coups. Alors, est-ce que c'est prêt pour décrocher tout ? Voilà. C'est nickel. Allez, monsieur. Ce sera parfait pour lui. Embarquer, c'est peser. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Voilà notre petit Walter tout nu, tiens. Ah, où est ça ? Ah, ça fait tout bizarre. Nickel. On le voit bien. Michel ? Quelle ? Quelle ? Quelle ? T'es confortable. voilà ça ne bougera pas hein non c'est nickel c'est parfait ça prend pas de place dans la soute voilà et si on nous le vole c'est parce qu'il y a de plus grave et tant que je suis ici voyez les petites modifications que je ferai en belgique ça je vais virer c'est du poids inutile on ne s'en sert presque pas c'est chiant à mettre ça c'est le renfort pour mettre du porte-coffre virer encore du poids inutile ça en belgique je vais virer je vais mettre une tolle un alu qui reprend tout jusqu'à là bas au bout puisque c'est un défaut sur la haimer le réservoir on peut pas mettre plus de 20 litres autrement ça morfle on peut perdre le réservoir et ça c'est trop vous voyez j'ai déjà l'accroché plusieurs fois donc je vais mettre une tolle ça sera bien lisse si on touche et alors cette cornière ci elle a déjà fronté quelques fois elle est toute râpée et ben ça je vais la retourner et la mettre au dessus comme ça je vais encore gagner en hauteur voilà et celle ci je vais la retourner aussi on gagnera tout plein de hauteur voilà tout est fixé c'est bon c'est bon le shipping ça diminue c'est dans une semaine la semaine prochaine du moins ça c'est pas gagné alors je vais vous montrer tout ce que j'ai un peu fait ben ici j'ai mis un tapis de marche un petit paillasson le jeu d'échec le jeu de 5 secondes tabou une boîte avec des bols une corde voyez quoi c'est pour bidon et ben des 5 poubelles le moindre espace ici j'ai mis un rouleau d'essuie-main pour que je travaille sur le véhicule alors on va déjà filmer ça oui et alors ici bien sûr on encore de la place là de la place là et un petit peu de place là oui disons que pour ranger pour tout stocker de la place on en a ça il n'y a pas de doute oui maintenant c'est juste choisir ce qu'on laisse ici et ce que tout ce qu'elle toute façon tout ce qui a le plus de valeur sera ou bien avec nous dans les valises voilà ou bien et caché dans le camping car il faut démontrer des planches pour avoir accès donc on continue nos investigations non notre boulot surtout toi et puis on avance mais toute façon ils seront pas nous voler pour beaucoup ils vont être limités et vont chier je veux dire c'est nouveau à part les vélos pour y arriver il va falloir une disqueuse mais s'ils ne volent pas les vélos et ils seront peut-être voler pour deux trois cents quatre cents euros peut-être c'est tout donc ça on s'y fait et ça nous fait pas peur on achète de nouveaux matériels tiens oui j'irai faire les bricots alors mon chouchou explique nous l'avancement de tes travaux eh ben là j'ai mis un cadenas qui passe en dessous du rail qui reprend les deux vélos enfin deux cadenas oui j'ai fait le trou est attaché de ce côté là pourquoi pas l'autre côté parce que l'autre côté le cadenas ne serait pas passé là donc j'avais pas le choix oui j'ai mis mon coffre ouvert comme ça ils verront qu'il n'y a rien dedans et ouvert comme ça ils sauront jamais le prendre d'accord et alors j'ai ici au compresseur j'ai repassé un cadenas dans le pied et en dessous du rail donc ils savent pas le prendre non plus voilà j'ai mes deux filtres à haut ici mais que je vais mettre dans la caisse ici ben ça ils seront les volets mais tout ce qu'il y a là ils seront les volets mais il n'y a pas de valeur et alors et alors ici ben voilà j'ai attaché les roues ensemble pourquoi pas les quatre mais le cadenas est trop court et il me reste encore un cadenas pour attacher et alors il reste le pare-boeuf à mettre pour gagner en longueur pour payer moins de shipping ça ça va encore être une paire de manches oui alors c'est le chantier ici qu'est ce que tu fais j'ai testé le le poids dans les valises parce qu'on ne voit rien il faut mettre un grand angle comme on nous a dit tu sais pas comment tu sais pas comment on fait donc c'est le bordel partout je vous montre mais j'ai testé le poids dans les valises dans les valises on n'arrive pas à 23 kg c'est sûr maintenant j'ai par exemple pour ta côte j'ai dû utiliser des sacs de compression mais ça reste pas comprimé des semaines et des semaines donc il faut espérer que si jamais ça gonfle on est un un aspirateur dans un des logements plus loin le suivant je suis sûr enfin le premier je suis sûr le deuxième on verra sinon j'irai au culot et j'irai dans les j'irai dans un magasin demander qu'on m'aspire mon sac et puis voilà c'est pas un souci mais on est large en kilos on a 23 on a droit 23 et je suis à 20 alors plus loin de l'autre côté hop je sais pas si vous voyez donc il y a les vélo qui sont attachés avec plusieurs cadenas et mon pare-boeuf est attaché avec un cadenas aussi et ça on a démonté pour gagner en longueur pour le shipping voilà alors on est à combien de jours de déposer vendredi samedi dimanche lundi mardi on est à cinq jours de déposer le véhicule on est déjà presque prêt il ya plus qu'une demi journée de travail mais on fait déjà ça maintenant parce que la météo va changer et on attend une tempête donc on se prépare à faire tout ce qui est à l'extérieur du véhicule comme ça s'il pleut on est tranquille comment vous voyez on n'est pas mal ici la personne on est tout seul alors vous allez peut-être vous dire c'est un drôle de détail mais voyez ce genre de valise l'avantage c'est que même dans un camping car c'est facile à arranger parce que juste avant je vous ai montré ou juste après je sais pas où je mettrai la vidéo commencer avec une valise qui s'ouvre mais dans un camping car où vous n'avez pas de place ça ne va pas ici ben voilà hop elle est au milieu elle prendra pas de place pour que je puisse l'ouvrir et la rampe alors ici toujours dans le préparatif on a vidé la bonbonne qui est fixe et il ya encore des restes de de gaz donc jusqu'au bout comme ça ne va plus à voyez des georlaches ça va se couper et bien je fais ça manuellement et puis on achèvera aussi avec le à l'extérieur jusqu'au bout faut la vider on va y arriver alors ici je dois maintenir parce que comme il ya vraiment presque plus de gaz mais si je relâche mais ça ça se coupe là voilà ça se coupe donc c'est ça que je chipote avec l'allume feu au lieu de le faire avec le l'allumage automatique là il ya vraiment plus grand chose je brûle le gaz ça nous fait un peu de chauffage aussi parce que si vous suivez l'affaire parfois ça va parfois ça va pas c'est plus souvent ça va pas aïe 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 voilà donc je voulais ça vous n'avez pas regardé que ça brûle tout doucement pendant une heure vous voyez c'est la flamme elle est vraiment toute toute faible je sais pas si vous la voyez mais voilà j'en pense mettre ton avis s'il n'y a pas de pression ouais donc là le contrôle sera bon et alors laisse allumer le gaz mais le gaz ne sort que si il ya une consommation oui mais j'ai fait mais maintenant ça va plus c'est d'ailleurs pour ça que je je prenais l'allume feu manuel manuel pour pouvoir le faire maintenant même comme ça ça ne va plus donc on est arrivé au bout ça a été toujours ça a bien tombé oui voilà walter se dirige tout doucement vers son dernier spot dodo dernier jardin de nuit avant l'embarquement c'est avec un peu de nostalgie on viendra te rechercher un j'espère que tu nous retrouvera envers à walter et on trouve pas de car wash oui ça passe pas ça n'a pas en hauteur et c'est obligatoire oui 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 bon on est en train de chercher le lavadéro de camionnesse des camionnesse est ce que c'est mais j'en serai un peu c'est ici ça fait plutôt faire ailleurs faire ailleurs mais apparemment c'est par ici j'ai demandé à l'entrée c'est quelque part ici peut-être derrière la derrière la derrière je peux pas attend j'ai demandé vas-y à un piège mais ça c'est rien là il n'y a rien pour laver un pas possible il y a un compresseur assis c'est là voilà moins d'un 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 d'estas elle l'ava d'air des camionnesse à qui a ok alors regarder les infrastructures il fallait peut-être monter sur cette rampe là ça m'inspirait pas trop confiance quand même et c'est ici et alors en plus quand tu aurais des quand tu serais descendu de la rampe après tu ressalissais déjà tout regarde ils ont pris un morceau d'avion ouais alors ils se demandaient comment ils se font on avait eu son adresse ah oui par google mais ils n'ont rien à foutre il va pas redescendre son prix ouais après c'est temps qu'ils sont dans la misère ouais parce que 40 boules pour nettoyer il y en a pour une demi-heure il allait peut-être de faire le gros champagne regardez attend on va montrer la voiture tiens regardez comme elle est belle c'est beau ouais ça on va être dans un salon bon on va chercher autre chose alors allez c'est quand même pas énorme à ce qu'on demande c'est juste un un endroit pour laver son véhicule et il n'y a pas depuis hier en charge c'était à la limite le seul endroit où il y avait un lavage pour les camionnettes d'ailleurs il m'a demandé comment est-ce qu'on l'avait trouvé mais non c'est à chaque fois la limite de la hauteur en plus c'est cool deux fois derrière un accident ou au moins même pas si pas trois et c'est horrible ils sont distrait ils vous recoupent ils vous frôlent ils vous ça va dans tous les sens un chouchou et arrête de râler c'est la vie c'est comme ça ouais tu vas pas faire d'autoroulin ah ça n'a pas de péril à la ouais mais c'est parce que la madame elle a dit qu'il n'y avait pas besoin de laver le véhicule c'est toi qui veut laver sinon on prend un seau il ya un mais c'était juste une fontaine pas un tuyau et sinon on demande au gars là qu'ils font au bord de route mais tu s'y demanderais on peut on a quand même trouvé ça y est trois fois et demi moins cher ouais donc combien je t'ai dit n'a pas c'était 1800 paissance et 6 550 ouais alors ici ben voilà la différence c'est qu'il n'y a pas les trucs au dessus il n'y a pas les trucs au dessus avec pour faire aller le lot de part et d'autre du véhicule mais finalement pour nous ça nous arrange et en plus c'est même pas toi qui ne le fait oui voilà donc c'est tout bon voilà c'est un point à mettre sur l'overlander oui je vais le mettre si là je peux oui alors là on est avec nos mécaniciens qui ont gentiment lavé notre camping car bon travail pas cher et voilà et salut les mando un saludo de uruguay nombré voilà donc on est content de d'avoir trouvé cet endroit et d'ailleurs on va vous le partager sur youtube et sur sur les réseaux parce que c'est pas facile de trouver un endroit pour la veine voilà ils ont lavé et on va faire une photo d'ailleurs alors mon chouchou comment ça se passe pour toi non c'est parfait j'ai plein de place t'as plein de place venir voir ici l'aspirateur oui ça regarde plein de place là oui mais tu remettras quand même dessus pour ne pas qu'on pour mettre à discrétion le sac là là j'ai encore plein de place ici dedans oui là j'ai encore de la place c'est comme un bourré massacre mais je rappelle il ya plus rien et il ya plus rien dans dans l'habitacle et c'est encore un peu de place oui encore un peu de place ah oui l'habitacle est vite de chez vite et tu laisses tous les trucs dans les filets ça tu laisses comme ça ouais tu ne rassembles pas à mettre et voilà d'accord on a bien travaillé là on a bien caché tout c'est parfait il est quelle heure il est 8h31 c'est pas possible mais si on doit être prêt pour 11h30 c'est ça tu m'as dit il y en a encore au moins pour deux heures maintenant bon tu sais ce que je vais faire je vais quand même réouvrir la grosse valise qui est chargé à balle à balle et voir si je peux pas laisser des trucs ici qui sont allez qui ont cinq dix ans et que si on nous prend on nous prend quoi ok pour s'alléger alors moi je vais vous montrer à l'intérieur ça on va remettre sur le lit moi j'avais dit de remettre ça encore sur le lit c'est encore une protection au plus ok tu leur fais un bon petit lit quoi ben tu remets au dessus comme ça ils saliront moins quoi d'accord ouais si ça laisse ça on s'en fout oui il vaut mieux qu'ils salissent les deux épaisseurs que la protection de matelas tout à fait je suis d'accord complètement voilà moi je vous montre ici congélo ben il est dégivré il ya encore quelques petits trucs qu'on va emmener et mettre à l'appart qu'on a loué et alors voilà voilà tout est vide et donc chouchou il dit mettre remettre là dessus ça résonne c'est marrant allez voilà comment c'est tout rangé tout vidé tel que nous l'avons livré donc on se retrouvera la fois prochaine pour le vif du sujet concernant le shipping et donc comme je le disais activer la cloche c'est toujours intéressant oui alors vous avez vu on est dans un appartement oui on ne dormira plus dans le camping car avant très longtemps oui et on ne le verra plus avant longtemps c'est comme ça c'est la vie mais on va le retrouver on va le bichonner oui à bientôt bye salut c'est quoi le petit nom non vous en dira jamais avec des québécois abonnez-vous frais bis n'oubliez pas les petits pouces bleus